Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, vous ne savez pas ce que vous manquez, venez donc de rejoindre. Et tous ceux qui sont là, merci de votre soutien depuis, pour plusieurs, très longtemps, c'est vraiment apprécié. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. Ça, c'est vraiment généreux et c'est essentiel pour tout le monde. Puis on vous en remercie publiquement, tous. Ceci étant dit, c'est samedi 30 novembre 2019, on arrive à décembre, 6h23, on est encore là. Mais il y en a qui ne sont plus là. Nous autres, on est là, mais il y en a qui... Combien qui sont morts dans le tremblement de terre en Albanie? Il y en a combien qui sont morts dans des glissements de terrain, des inondations, des catastrophes? C'est ça la vie. Nous autres, on est encore là. Mais pour d'autres, c'est la fin du monde. La fin du monde, ça prend plusieurs, plusieurs aspects. La fin du monde, quand vous y passez, bien, c'est la fin du monde pour vous. La fin du monde, on l'attend depuis longtemps. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. On est angoissé avec ça, mais elle viendra quand elle viendra. Puis quand on regarde les chiffres dans lesquels on est, quand on parle de milliards et milliards et milliards d'années, je peux dire une chose. Quand tu vis 5 ans, 60, 70 ans, 80 ans, c'est vraiment insignifiant. Donc, quand elle viendra, je pense qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de ça vraiment. Je ne pense pas que demain matin ou dans 100 ans ou dans 1000 ans, le soleil va arrêter de briller ou que la terre va imploser. Par contre, ce qui change, et c'est ça des fois qu'on a de la difficulté à comprendre, le monde change. La fin du monde qu'on connaît est arrivée. Puis c'est un nouveau monde qui commence. Il y a des cycles comme ça. Des cycles qui sont provoqués des fois par les humains, par des dirigeants. Le monde des pharaons. J'imagine que quand tu étais à l'époque pharaonique, en Égypte, tu ne t'attendais jamais à ce que ça s'écroule, à ce que ça disparaisse. Et que tu retrouves l'Égypte aujourd'hui dans un état de pauvreté avancé. Avec un monde politique complètement, complètement sans dessus-dessous. où tu deviens une victime de tout en tant que citoyen ordinaire qui veut juste mener sa vie normalement. Bien, pour eux autres, j'imagine que le monde a fini. C'est la fin du monde pour les Égyptiens qui regardent leur histoire et qui se disent « Wow! » Quand tu regardes la richesse qu'on a trouvée dans des recherches archéologiques, quand tu regardes ce qui nous a été laissé comme écrit, tu regardes cet empire pharaonique, tu te dis, qui ont dominé le monde. J'imagine que les gens qui y vivaient, et surtout ceux qui profitaient de ça, l'élite, et même le peuple se disait « Wow! » Jamais ça ne pourra finir, on est au top du top. Tu regardes la situation économique, politique, égyptienne, juste pour parler d'Égypte, sans être négatif, sans critiquer les Égyptiens, pas du tout, ce n'est pas ça le but, c'est d'essayer de comprendre qu'il y a des cycles et que la fin du monde pour les Égyptiens est arrivée il y a un bout de temps. L'empire éthiopien, pareil. L'empire romain, l'empire grec. J'imagine que quand tu vivais aux apogées de l'empire grec et romain, jamais tu pouvais penser que tu regardes l'Italie aujourd'hui, regardes la Grèce aujourd'hui, j'ai plein d'amis grecs et italiens. C'est des pays où ça ne va pas bien économiquement, les gens en arrachent, on en arrache toujours dans le fond. Nous autres, le monde ordinaire, on en arrache toujours. Ce qui est important de comprendre ici dans ce que je vous explique, qui sont des faits historiques, l'élite, les riches, les dirigeants de nos sociétés, peu importe l'époque, eux autres, ils n'en arrachent jamais. Ça va toujours bien, puis ils n'ont jamais de problème. Puis tous ceux qui les entourent, que tu montes à l'empire égyptien, que tu montes à l'empire romain et éthiopien, autour de ces dirigeants, de cette élite dirigeante, la classe dirigeante, bien, tu as toujours une classe de poètes, d'écrivains, de musiciens, chanteurs, artistes, gens de théâtre, parce que c'est des formes artistiques qui existent depuis longtemps, ces gens-là s'entourent de cette élite-là. Si tu regardes aujourd'hui, ça n'a pas changé. Les élites ne souffrent pas, peu importe les crises, les guerres, les élites ne souffrent pas. Les élites sont à l'abri de la souffrance, parce que c'est eux autres qui dirigent, et se sont organisés pour être à l'abri de la souffrance. C'est toujours le peuple qui... Et ils sont toujours entourés, des milliers d'années après, eux autres aussi, d'une classe d'artistes, de poètes, d'écrivains, de philosophes, de comédiens, comédiens, qui sont là, qui profitent du roi, de la reine, du prince, de l'empereur, du président, du premier ministre, des largesses de ces gens-là, avec plein de subventions, plein de cadeaux, passés à la télé. Les télés sont toutes des organisations qui sont aussi... Ils font partie aussi de cet ensemble-là. Et si tu fais partie de l'élite, si tu es dans le bon groupe d'artistes, si tu es dans le bon groupe de chanteurs, chanteuses, acteurs, actrices, poètes, philosophes, sculpteurs, bien, tu pourras vivre un peu comme l'élite dans le luxe et le confort. Puis tu pourras passer à la TV. On pourra parler de toi dans les journaux, à la radio, et tu pourras vendre tes oeuvres d'art. Ça n'a pas changé. Que tu le veuilles ou non, quand même que tu essaierais de contourner ça puis de débanquer ce que je te dis, ça n'a pas changé. L'élite est toujours à l'abri de tout. Puis aujourd'hui, c'est pareil. L'élite est à l'abri de tout, avec son cirque. Et le petit monde, c'est toujours le même qui souffre. J'imagine que du temps des Égyptiens, le petit monde souffrait aussi. On leur donnait de la farine et de l'eau pour qu'ils se fassent du pain. Ils construisaient les pyramides, ou si ce n'est pas eux autres, en tout cas, selon la théorie qu'on peut avoir. Mais si on reste avec la théorie historique qu'on a dans nos livres, le petit monde construisait les pyramides, construisait les statues. construis à l'effigie de nos dirigeants. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Ils payaient des taxes et des impôts, étonnamment. Donc, comme dirait l'autre, plus ça change, plus c'est pareil. Puis je ne vois pas l'heure où ça pourrait changer. Entre vous et moi, là, quand tu regardes l'endoctrinement du monde, quand tu regardes encore aujourd'hui, en 2019, alors qu'on a pensé qu'on avait une progression intellectuelle, qu'on avançait, je pense qu'on est plus vers une régression intellectuelle de l'ensemble de la population, qui est encore plus naïve, qui pense encore plus aujourd'hui à juste se faire dominer par la technologie que l'élite a mise à notre disposition pour qu'on se rende esclave nous-mêmes de cette même élite dirigeante. Puis on en redemande, puis on en redemande. Puis on pense toujours qu'il y a un sauveur qui va venir. Malgré toute l'histoire qui est là, qui est à notre disposition, on ne veut surtout pas, puis ça, je pense que c'est le jeu le plus populaire, le jeu de l'autruche, se mettre la tête dans le sable. Puis c'est qui qui se met la tête dans le sable? Ce n'est pas les dirigeants, ce n'est pas l'élite, c'est nous autres qui se mettons la tête dans le sable. Parce qu'on ne veut pas voir la réalité de notre nature humaine qui est vraiment, vraiment toute une croix à porter. Parce qu'on ne veut pas se casser la tête, parce qu'on ne veut pas s'impliquer. Puis on dit aux autres, « Ah! » Surtout, on dit ça. À la catégorie des humains la plus dégueulasse, les dirigeants, on leur dit, « Ah, nous autres, on ne veut pas s'occuper de rien, de quoi que ce soit, occupez-vous de nous autres. » Bien, c'est sûr qu'eux autres, ils vont s'occuper de nous autres. Il y a juste un petit problème. Le problème, c'est qu'ils vont s'occuper de nous autres à leur façon. Puis leur façon, c'est jamais la façon du peuple. Puis c'est pour ça que tu te retrouves toujours avec des conflits et des conflits puis du monde insatisfait. Parce que c'est nous autres qui sommes le problème. Ce n'est pas eux autres. Ils font leurs affaires. Depuis des milliers d'années, l'élite qui passe le temps, fait son affaire, est toujours dans le luxe, est toujours la classe dirigeante. Elle a toujours ses mêmes acteurs, ses mêmes actrices, ses artistes qui sont là pour l'amuser et pour nous endoctriner. Puis nous autres, on est toujours les mêmes couillons qui ne changeons pas. C'est comme dans l'ADN. Puis quand même, que tu essaierais d'amener des modèles politiques, le communisme, Karl Marx, le socialisme, le socialisme, tout du monde de l'élite, en passant, qui ont trouvé d'autres méthodes pour nous garder encore plus à leur service puis avec encore plus d'écart parce que dans le fond, quand tu regardes ce qui a émergé puis ce qui est sorti, par exemple, de Karl Marx, du capital puis de toute cette démence-là d'une élite, Karl Marx ne faisait pas partie des ouvriers, c'était quelqu'un de l'élite, un journaliste, encore un autre, un économiste qui n'avait aucune connaissance en économie en plus, qui est venu donner des leçons sur comment on devrait vivre, ben t'as vu ce que ça a donné quand tu tombes dans un pays communiste, t'as encore plus d'écart entre le peuple puis l'élite, eux autres l'élite, dans un système communiste, l'élite, elle se pense encore plus moraliste et plus hautaine et encore plus parfaite que parfaite, puis le peuple encore plus médiocre que médiocre, as-tu vu ce que ça a donné? 75 ans de communisme en Russie, aujourd'hui, encore aujourd'hui, moi j'ai plein d'amis russes, ils vivent à l'âge de pierre de la misère parce qu'ils ont été naturellement dominés par des gens encore plus horribles qui non seulement ne se contentaient pas de dominer, de vivre en pacha, mais tuaient les gens qui ne pensaient pas comme eux. Ça, que tu le veuilles ou non, mon chum, c'est quand même la réalité. Donc, en conclusion, il n'y a pas grand espoir quand tu regardes ce que nous on ne fait pas de bien. Oublie les riches, les autres font leurs affaires. C'est nous autres qui jouons à l'autruche. Puis le jour qu'on va arrêter de jouer à l'autruche, ça peut s'améliorer un peu, mais il n'y aura jamais de perfection ici, mon chum, là. Parce que si tu regardes tous ceux qui se remplacent, puis même parmi nous autres, c'est la nature humaine. C'est cette enveloppe-là, dans ce passage-là qu'on a, qui est un grave problème, c'est la nature humaine. Comment combattre la nature humaine? Il n'y a qu'une seule solution, c'est de ne plus être dans cette nature humaine-là. Donc, on n'est pas rendu là. Donc, depuis des milliers d'années, on a ce passage-là, tout le monde qui somme, qui avons foulé les pieds sur cette terre-là. on a ce passage inévitable à faire. Puis, il n'y a rien qui peut changer ça. Il n'y a rien, il n'y a personne qui l'a changé avant, puis il n'y a personne qui le changera après. Une fois que tu comprends ça, je peux te dire une chose, tu es pas mal mieux équipé que qui que ce soit d'autre pour t'assurer que ton passage ici soit le plus agréable et que tu en profites le plus possible. Je vous reviens, finalement, on va y arriver, à ces inondations. Mais, je voulais terminer une fois, pas pour toutes, parce que vous le savez, vous me connaissez, je vais y revenir là-dessus, mais si tu comprends la nature humaine, mon chum, tu vas comprendre ton passage sur la terre, puis il va être beaucoup plus facile. Je vous reviens.